Madame Nouria Ben-Rabri Prémahou, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez tout nous dire ce matin. Les dates d'examen ont été avancées. Une décision motivée par la prise en compte de plusieurs paramètres. Mais plus important, le mois de la date, les dates ont été avancées, mais pas encore validées. Peut-on les connaître ce matin, Madame Rémahou, les propositions du mois que vous allez formuler au gouvernement ? Voilà, donc les propositions qui ont été faites sont les suivantes. Alors, des propositions qui sont les résultats d'un travail d'un groupe que nous avons mis en place avec l'ensemble des partenaires sociaux, donc syndicats et associations de parents d'élèves. Alors, le consensus s'est établi sur ces dates et ce sont ces dates-là qui ont été proposées au gouvernement. Alors, pour ce qui relève du baccalauréat, c'est du 29 mai au 2 juin, au lieu de la date initiale du 12 au 16 juin. Donc, du 29 au 2 juin, pour ce qui concerne le brevet, c'est du 24 au 26 mai 2016. Et pour la cinquième année, l'examen de cinquième d'entrée, donc en première année moyenne, c'est le 22 mai. Alors, en fait, si on prend le premier et le second examen, le bac et le brevet, nous l'avons avancé de près de 11 jours, si, bien évidemment, nous enlevons les jours fériés que sont les vendredis et les samedis. Mais qu'est-ce qui a justifié cette reculade du gouvernement de votre part, Madame Rehmaoun ? Est-ce qu'elle est réellement justifiée ? Est-ce que Romdan, ça veut dire, on ne fait rien, on ne travaille pas ? Est-ce qu'on est face à une situation où les élèves ont pratiquement un bac à la carte ? Non, pas du tout. Ce que nous avons fait cette fois-ci, c'est de partir des résultats des conférences régionales qui ont donné un indicateur sur l'état d'avancement dans la réalisation des programmes. Et sur cette base-là, et partant du fait qu'il y avait une très forte, effectivement, insistance auprès des parents et des élèves, lorsque les incidences sur le plan pédagogique n'existent pas, il n'y a pas de raison de ne pas s'adapter. Donc je prends plus le fait d'avoir avancé les examens comme étant une réponse à une demande, mais une demande qui, elle, a été validée également du point de vue pédagogique. Mais les dates fixées, comment va se décliner désormais le calendrier scolaire pour le reste de l'année, pour du moins, ce qui en reste, les candidats au bac seront donc en vacances fin avril, si on tient compte un peu des dates que vous avancez, Mme Rémahoul ? Non, pas du tout. Alors vous savez, ils sont en vacances du 17 mars au 3 avril, et les dates qui vont être envoyées dès aujourd'hui à tous les établissements, c'est que le bac blanc, qui est considéré comme étant composition du troisième trimestre, le bac blanc est prévu à partir du 8 mai, et les comptes rendus et les corrections de ces compositions, de ce bac blanc, se feraient à partir du 15, 16, 17 mai, et pour les autres années, pour la première année secondaire et la deuxième année secondaire, alors les compositions se dérouleront à partir du 4 juin, et les révisions concernant les élèves qui n'auront pas eu leur moyenne se feront à partir du 12, et l'examen de rattrapage, parce que la nouveauté elle est là-dedans cette année, c'est que nous avons institué pour l'ensemble des années scolaires la possibilité donc d'organiser des examens de rattrapage pour les matières pour lesquelles l'élève n'a pas la moyenne. Alors, les examens de rattrapage, pour ce qui concerne le secondaire, c'est à partir du 29 et du 30 juin, pour ce qui concerne le brevet, les compositions du troisième trimestre, c'est-à-dire au niveau de la quatrième AM, ce sera le 24 mai, et les comptes rendus se feront entre le 18 et le 19, parce que ce qui est important, c'est pas simplement qu'il y ait, notamment pour ces deux examens, qu'il y ait le bac blanc pour le bac, le 8, mais que les élèves puissent être présents au niveau de la correction des sujets. C'est en fait une répétition générale. Donc, il ne faut absolument pas minoriser les examens du troisième trimestre, mais qu'elles constituent pour l'élève une opportunité pour faire le point sur son savoir. Alors, vous allez adresser à tous les directeurs d'établissement dès aujourd'hui, ce calendrier scolaire, Mme Benambré ? Pour ce qui concerne les examens, oui, les compositions, en tout cas, première, deuxième AS, première, deuxième, troisième AM, et pour ce qui concerne, bien évidemment, le primaire. Alors, pour les épreuves du baccalauréat, comment va se dérouler cette année le baccalauréat ? Il était question, il y a eu une sorte de confusion entre les trois jours de baccalauréat, avec des épreuves par anticipation. C'est l'année prochaine, pas cette année, pour apporter la précision pour tous les élèves qui nous écoutent ce matin, et les parents d'élèves également. Alors, tout à fait. Alors, c'est une réflexion qui est en train de se dérouler, et qui fait suite également aux propositions émanant des recommandations de la conférence nationale qui s'est tenue en juillet 2015. Alors, plusieurs hypothèses. Le groupe de travail est installé, il y a des aspects positifs et négatifs pour chaque formule, mais en tout cas, pour ce groupe de travail, il y a un consensus, c'est celui de réduire le nombre de jours d'examen, donc de 5 à 3, à partir de l'année prochaine, mais bien évidemment, les propositions seront faites avant la fin de l'année scolaire. S'il y a changement pour l'année prochaine, la décision se prendra la fin de l'année scolaire, celle-ci, parce qu'il faudrait que nos élèves puissent savoir ce dont il s'agit pour l'année prochaine, c'est-à-dire ne pas attendre en dernière minute, voilà, si je peux vous dire. Alors, là-dessus, il y a des hypothèses, soit des épreuves anticipées, soit prendre en ligne de compte le contrôle continu, soit introduire des épreuves orales, donc tous les éléments, toutes les hypothèses sont en train d'être établies, et surtout, il y a des études sur quelles sont les incidences en matière d'organisation avec ces propositions. Alors, pour cette année, le bac, session 2016, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont être introduites ? Est-ce que vous allez, par exemple, tenir compte de ce que vous avez déjà annoncé l'année dernière, à savoir la fiche de synthèse, le travail de l'année ? Non, pas cette année. Alors, cette année, le seul changement qui a été introduit, c'était au niveau de la matière de l'éducation physique. C'est-à-dire le sport. C'est-à-dire le sport. Donc, le sport, il y avait un examen, et souvent, il se déroulait entre 15 jours et 3 semaines avant le bac, qui faisait que l'élève, en fait, n'était pas dans les conditions physiques adéquates. Alors, ce qui a été fait pour les élèves scolarisés, nous prendrons en ligne de compte la matière sport dans le cadre du contrôle continu au niveau des trois épreuves. Ensuite, pour les candidats libres, pour les candidats libres, ce que nous allons faire, eux, c'est leur passer le bac sportif, mais pendant la fin des vacances. Mais est-ce qu'on a le nombre total des élèves qui vont passer leur baccalauréat entre candidats libres et ceux scolarisés ? Madame Rénaud ? Alors, le chiffre total des candidats au bac cette année est de 816 650. Ils sont 549 185 scolarisés, et comme candidats libres, ils sont 267 465. Ce qui fait quand même, près de 33% des candidats au bac cette année sont des élèves candidats libres. Alors, l'année dernière, en fait, effectivement, il y avait beaucoup de candidats qui avaient une moyenne de 10, et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de bacheliers repassent leur baccalauréat pour avoir une meilleure moyenne. Pour avoir une meilleure moyenne, et donc pour avoir le choix de la spécialité qu'ils désirent au niveau de l'université. Alors, pour ce qui concerne le brevet, ils sont 559 247, et pour ce qui concerne la cinquième année primaire, ils sont 704 943. Donc, au total, sur les trois examens, on a plus de 2 080 840 élèves qui se présenteront aux examens cette année. Alors, Mme Bonnerabalit, vous nous donnez en exclusivité les dates des examens et des épreuves qui ont été retenues par votre département ministériel. Alors, le 29 mai au 2 juin, c'est les épreuves du baccalauréat. Est-ce qu'on peut considérer qu'à cette date, tous les cours auront été enseignés ? Il n'y aura pas de retard, puisque les épreuves ont été avancées. Oui, je peux vous dire, que ce soit les conférences régionales ou les informations que nous avons via les inspecteurs, globalement, au jour d'aujourd'hui, on est à 60% de réalisation des programmes. Alors, il est évident, c'est vrai qu'on parle en termes de programmes, mais en fait, le manuel et le contenu de ce qu'il y a dans le manuel scolaire ne constituent qu'un repère pour l'enseignant. En fait, ce qui est important, c'est est-ce que l'élève maîtrise les apprentissages qui sont dévolus et qui sont programmés pour l'année. C'est ça qui est fondamental. Mais je peux vous dire que, globalement, ils sont à 60% au 15 janvier. Et parallèlement à ça, Mme Ben Rabelit, est-ce que, par exemple, chaque année, on va devoir s'adapter aux élèves ? Parce que le mois de l'ambal arrive au mois de mai. L'année prochaine, comment on va faire ? Non, alors... On va avoir les épreuves au mois d'avril ? Non, pas du tout. Alors, je veux dire, la question, c'est qu'il ne faut pas généraliser, mais il peut y avoir des adaptations en temps voulu. Il y en a toujours eu, nous, on a passé nos épreuves pendant Ramadan. Effectivement, les épreuves du bac pendant Ramadan ne posaient pas de problème. Seulement, cette année, c'est le fait d'avoir comparé le niveau de réalisation des programmes et ses dates rendait possible, rendait possible donc son avancement. Il est évident que l'année prochaine, le bac se déroulera soit durant Ramadan, soit après Ramadan. Alors, sur le plan de la logistique, tout est préparé ? Alors, sur le plan de la logistique, nous avons tenu, évidemment, un conseil interministériel. Et ce qu'il y a, c'est que l'ensemble de nos partenaires et des concernés, les ministères concernés, sont en train de prendre les dispositions nécessaires. Alors, nous avons tenu un conseil interministériel, mais nous avons également un groupe de travail chargé du suivi de l'organisation des examens jusqu'au moment où ils doivent se dérouler. En termes clairs, tout se prépare ? Tout se prépare. Alors, je voudrais simplement dire que cette année, ce qui a également justifié son avancement, c'est le chauvanchement entre la période de Ramadan et de non Ramadan. Voilà. Au moment où on avait avancé des chiffres, être sur deux rythmes de vie différenciés pouvait induire des conséquences négatives. Et nous avons voulu, là-dessus, aller du côté des élèves et leur assurer le maximum de chances de réussite. Madame Nouria Benrabli-Tremahoun, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. On vous attend. A tout de suite. Alors, Madame Nouria Benrabli-Tremahoun, beaucoup de questions. Moi, je voudrais revenir un peu sur les réformes qui vont être engagées ou appliquées dès la session de 2016-2017. Elle concerne essentiellement le cycle primaire ou tous les cycles ? Non. Alors, pour ce qui concerne la mise en œuvre des réformes, enfin la mise en œuvre, l'amélioration dans la mise en œuvre des réformes. Parce que je reprends encore une fois, les réformes, ce sont celles qui ont été initiées dès 2003, mais qu'aujourd'hui, nous avons le recul nécessaire pour améliorer, pour rectifier, pour finalement donner les dimensions qu'il fallait à un certain nombre d'actions. Alors, deux éléments essentiels. D'abord, la première qui est fondamentale, c'est effectivement la refonte pédagogique. Dans la refonte pédagogique, ce qui nous intéresse, c'est de revisiter les programmes d'enseignement et ce qui sera mis en œuvre à partir de l'année prochaine, la rentrée 2016-2017, c'est la révision programme émanuelle scolaire de la première et deuxième année primaire. Donc, nous avons mis l'accent sur ce cycle parce que le constat qui avait été fait, c'est que les carences et les déficits en termes d'apprentissage, aussi bien au collège qu'au niveau du secondaire, sont dus justement aux problèmes que le système rencontrait au niveau de l'école primaire. Alors, avec ça, nous avons évidemment lancé une très vaste opération de formation. On ne peut pas aller vers des nouveaux programmes si leur mise en œuvre n'est pas préparée par la formation, aussi bien des enseignants que des inspecteurs. Alors, une immense opération depuis septembre et là-dessus, nous avons un plan de formation qui met l'accent donc sur d'abord la problématique de la didactique, non seulement en mathématiques, en langue arabe et pour la langue étrangère, notamment le français. Nous nous intéressons dans le cadre de la formation aussi à la problématique de l'interdisciplinarité parce que c'est ça qui va faire gagner notamment du temps pour la première et la deuxième année et avoir l'allègement du cartable puisque notre objectif, c'est qu'il y aura deux livres uniques, un pour les sciences sociales et un pour les disciplines des sciences, en première année et en deuxième année. Ce qui fait qu'en première année, il y en aura deux ouvrages et en deuxième année, il y en aura deux. Alors, pour la formation, le recrutement des enseignants, c'est important également ? Alors, c'est la clé, vraiment, la clé de voûte, de l'amélioration et du changement, c'est la formation des enseignants. Une recrutement. Alors, formation des enseignants, celle que nous avons déjà démarrée et bien évidemment pour le futur et ce qui concerne le recrutement des enseignants. Alors, une école de qualité, c'est d'abord des enseignants de qualité et pour avoir des enseignants de qualité, il faut un recrutement de qualité. Donc, cette année, le recrutement va se faire sur la base d'un examen écrit et sur la base d'un oral. Alors, cet examen écrit portera évidemment sur ce qui est exigé au niveau du cycle pour lequel candidate le futur enseignant, c'est-à-dire l'examen de ceux qui postulent pour le primaire au niveau des contenus ne sera pas identique à celui du collège et à celui qui prétendra pour être enseignant au niveau de secondaire. Alors, là aussi, nous avons déposé un dossier au niveau de la fonction publique. Le changement radical, ça ne va pas être uniquement la nature du diplôme et surtout son contenu, mais les épreuves qu'ils passeront et leur capacité à nous dire... C'est un enseignant du primaire. L'enseignant du primaire, il fait les langues, la langue arabe, mais en même temps, il fait le calcul, il fait les disciplines scientifiques, donc il doit être à même, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, il faut qu'il puisse avoir ces informations et cette formation nécessaire. Mais combien d'enseignants seront recrutés globalement, Madame de Marapolite ? Alors, donc, le chiffre, nous n'avons pas, nous sommes en négociation. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire... Les postes exigés par votre département ministériel pour combler peut-être le déficit existant à travers tout le territoire national ? C'est... Les postes correspondent un peu au nombre de personnes qui sont sorties en retraite, hein, le premier point, en retraite normale et en retraite anticipée. Combien ? Et puis il y en a... Bon, là, je ne peux pas vous dire le chiffre, il est un peu moins que celui de l'année dernière, mais nous sommes donc en discussion parce que, là aussi, nous traversons une période particulière, mais ce qui est certain, c'est que les nouveaux établissements et les départs en retraite seront comblés, évidemment, avec le recrutement que nous allons opérer à partir de fin février. Mais les critères de recrutement, on dit qu'ils ont été élargis également aux sciences juridiques. Qu'est-ce le cas, Mme Benarbré ? Alors, le fait d'avoir établi un examen écrit rend secondaire la nature de la spécialité avec laquelle vient, vient donc le porteur de la licence ou du diplôme. Ce qui nous importe cette fois-ci, et vous allez voir, c'est que nous avons établi dans le cadre du programme de ces examens, si je vous donne l'exemple pour le primaire, il y aura bien évidemment sur la langue arabe, il y aura sur les sciences, il y aura quelques éléments relatifs aujourd'hui aux technologies de l'information, à la maîtrise de l'informatique, et quelques éléments de langue étrangère. Alors, c'est la nature des épreuves qui fera la différence entre les candidats et non plus, comme cela était la spécialité avec laquelle venait le candidat. Ce recrutement se fera pratiquement les concours au mois d'avril ? Alors, non. Avec la fonction avancée. 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 Donc, l'examen, notre objectif, c'est que ce soit pour la fin février. Et alors, quand vous faites un examen écrit et ensuite avec un oral, le temps est, comment dirais-je, est émoindri par rapport à la procédure ordinaire, où c'était des études sur dossier qui amenaient finalement à prendre un temps important. Tandis que là, c'est au même moment, tout le monde passe son examen. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce recrutement est destiné essentiellement aux régions un peu défavorisées pour assurer une répartition équitable à travers tout le territoire national, au niveau du Sud et au plateau et certaines localités, où il n'existe pratiquement ou quasiment pas déjà de professeurs en langue étrangère ? Non, pas du tout. Vraiment, c'est national et de dire que le Sud, comment dirais-je, subit plus le manque d'enseignants en langue étrangère, c'est en fait, c'est une idée qui est en train de s'installer, mais la réalité est tout autre. Vous pouvez avoir dans le Nord, dans certaines communes, vous avez, vous pouvez ne pas avoir un enseignant, mais quand on dit ne pas avoir un enseignant, c'est quoi ? C'est que le recrutement, a été établi, c'est le fait de refuser d'aller vers ces régions ou vers ces communes et c'est là où, évidemment, la nécessité d'assurer des conditions qui puissent permettre leur maintien est important. Alors, les amendements introduits dans le projet de révision de la Constitution réaffirment le caractère républicain de l'école algérienne. Comment préserver cette école républicaine aujourd'hui, Mme Benrabrit ? Alors, il est vrai que, déjà dans le préambule de la Constitution, on réaffirme le cadre d'un État démocratique et républicain. Cet aspect nouveau dans lequel on intègre, bien évidemment, les trois composants essentiels qui sont la justice sociale, l'égalité et la liberté. Et pour nous, le caractère républicain de l'école, c'est le fait, un, d'assurer les conditions d'accessibilité à tous les enfants, deuxième point, d'assurer les mêmes conditions d'enseignement et le troisième, qu'il y ait des différences entre personnes. Alors, le caractère républicain, c'est de considérer que chaque enfant, chaque élève est un futur citoyen qui a les mêmes droits. Mais comment mettre à l'abri l'école de toute manipulation politicienne aujourd'hui ? Alors, le fait de réaffirmer le caractère républicain, justement, extirpe l'école des pressions, et pas simplement les pressions politiques, ça peut être aussi les pressions des lobbies ayant, évidemment, des financements particuliers. Alors, le caractère républicain, c'est justement de mettre sous la responsabilité de l'État, de l'État, un système qui permet donc, et qui reconnaît l'égalité entre tous les citoyens, mais qui s'oblige aussi, dans le cadre d'une école de qualité, à faire un recrutement élitiste. Alors, une scolarité obligatoire pour tous les enfants de moins de 16 ans, réaffirmée encore une fois dans la révision de la Constitution avec une école publique gratuite, c'est important. Tout à fait, et sans oublier que, toujours dans le cadre de la Constitution, notamment dans l'article 53, qui réaffirme le caractère national du système d'enseignement. Réaffirmer le caractère national, c'est réaffirmer le fait qu'au niveau du système éducatif, le programme est un programme et le curriculum devrait être suivi non seulement par le secteur public, mais également par le secteur privé. Et ça, c'est un élément qu'on juge important. Et l'article 65, qui est essentiel et qui a été constitutionnalisé, c'est la poursuite des parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc l'obligation d'envoi, d'assurer l'éducation de leurs enfants est réaffirmée à travers l'article 65, qui réaffirme dans son article 58 le fait de réprimer absolument la violence contre les enfants. Mais l'école ou le ministère de l'éducation peut peut-être rester en justice des parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Oui, tout à fait, et la loi d'orientation le prévoit. Mais ça n'a jamais été fait ? Alors, ça n'a pas été fait, certes, effectivement, mais la loi d'orientation prévoit la chose suivante, c'est que les manquements, donc soit des parents, soit des tuteurs vis-à-vis de la scolarité de les enfants, ils exposent à une amende qui va de 5 000 à 50 000 dinars algériens. Alors, évidemment, là-dessus, ce sont les modalités d'application de cet article qui devraient être précisés par voie réglementaire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, j'enchaîne sur les questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, Mme Benroblit, on va essayer d'y répondre rapidement, je sais que vous pouvez le faire. Alors, Mme la ministre, pour quand l'intégration des écoles coraniques dans votre secteur pour assurer justement le caractère républicain de l'école ? Il n'y a vraiment pas l'ordre du jour. Pas l'ordre du jour, et ce qui est important, le caractère républicain, c'est la scolarité obligatoire d'un enfant de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans, et pour ceux qui le peuvent, qui font l'enseignement secondaire. Alors, ce qu'il y a, l'école coranique peut être considérée comme étant une école communautaire, et qui fait partie effectivement de nos traditions. Par contre, ce qui est proposé, et que nous avons discuté avec le ministre des Affaires religieuses, c'est l'idée d'avoir un socle commun de formation pour ceux qui sont dans le cycle du pré-scolaire. Alors, pour les classes de terminale, Mme Benroblit, en plus du programme chargé, les week-ends sont consacrés aux cours particuliers qui vont faire exploser les têtes de nos enfants. Comment faire aujourd'hui ? Alors, comment faire, évidemment, c'est... Les épreuves par anticipation, comme vous le prévoyez, pour l'année prochaine. D'abord, c'est l'amélioration de la formation de nos enseignants et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Je suis persuadée qu'avec l'amélioration de la qualité, les parents seront moins stressés et ne pousseront pas aussi, parce qu'ils ont une grande part de responsabilité, leurs enfants à faire ces cours privés. Et la deuxième voie, c'est bien évidemment les transformations que nous comptons introduire dans la réforme des examens l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il y aura une réflexion concernant la gestion des écoles actuellement gérées par les APC ? C'est les primaires ? Oui, elle se fait déjà et nous avons finalisé à notre niveau le dossier de la gestion des écoles primaires. Avec le ministère de l'Intérieur. Et nous allons justement, dans le cadre du groupe mixte, soumettre ces propositions pour améliorer la gestion, améliorer la gestion en ce moment des écoles, le gardiennage, la sécurité, les cantines scolaires, etc. Alors, à quand l'allègement du cartable ? Et je suis avec vous à fond, madame L'Ambretier. Une question d'une auditrice. C'est dès l'année prochaine, notamment pour les premières et deuxièmes années, puisqu'on a diminué le nombre de manuels et que nous avons opté pour le livre-en-ic. Alors, pourquoi ne pas revenir à l'ancienne méthode, à savoir enseigner uniquement les mathématiques, les langues arabes et français aux primaires, afin de permettre à l'enfant une maîtrise et un apprentissage de qualité ? Alors, sur les matières, je pense que ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de matières, comme ça a été dit. Elle dit aussi qu'au Japon, aucune matière n'est enseignée avant l'âge de 10 ans. Bon, alors, comme nous ne sommes pas le Japon, donc on est plutôt l'Algérie. Alors, ce qui est utile, en fait, et qui va permettre d'améliorer le niveau de maîtrise des apprentissages, c'est que nous considérons quand même que les humanités ont une place importante dans le système scolaire et que les activités périscolaires qui sont organisées, au lieu d'être des activités annexes, notre objectif, c'est de faire en sorte de faire du scolaire autrement. C'est comment, grâce au théâtre scolaire, on peut mieux asseoir l'apprentissage en termes de communication, non seulement de la langue arabe, mais également de la langue étrangère, par le biais également du cinéma. Par le biais du cinéma, nous pouvons mieux approfondir l'enseignement de l'histoire. Et c'est cet ensemble-là qui améliorerait le contenu et c'est ce qu'en tout cas nous sommes en train de donner dans le cadre de nos formations. Alors, très rapidement, madame Benrabrit, les concours d'enseignement, la date est-elle fixée ? C'est pour quand ? La précision, les auditeurs ? Alors, la précision, je ne peux pas la donner tout de suite. Ce que je peux dire, c'est fin février. Parce que nous venons de déposer au niveau de la fonction publique et nous avons besoin, évidemment, la signature des arrêtés. Voilà, mais il faut quand même reconnaître que par rapport aux années passées, nous sommes en train de rapprocher de plus en plus les concours pour le recrutement. Alors, dernière question, Adjelfa, au lycée de ma fille où elle est scolarisée, lycée Tahiri, je vais le donner pour la précision. À ce jour, les élèves n'ont pas reçu les bulletins ni les moyennes du premier trimestre. Ça arrive souvent dans certaines localités ? Non. J'ai fait exprès de donner le nom de l'établissement scolaire. Séquence négative sur nos enfants et, encore une fois, c'est plutôt la tension qui a lieu au niveau local. Certains syndicats utilisent cette procédure avec laquelle nous ne sommes pas. Je suis sûre que vous allez jeter un oeil sur les questions qui vous ont été posées, mais je rajoute une seule, une dernière. La scolarisation des enfants en situation de handicap dans les écoles normales, c'est pour quand, madame Benrabé ? Dernière question. Alors, c'est vraiment une préoccupation en profondeur et même avec douleur puisque, finalement, notre système prend très peu en charge. Il exclut carrément les handicaps. Il exclut, mais très peu en charge parce qu'il y a quand même certains directeurs de l'éducation qui font des efforts dans ce sens-là. Et c'est un travail que nous ne pouvons mener qu'avec les associations et également avec le ministère de la Solidarité. Et dans le cadre de la nouvelle, comment dirais-je, du nouveau cadre d'action que l'UNESCO a établi, la problématique de l'inclusion, en plus de l'équité et de la qualité, l'inclusion fait partie aujourd'hui d'un objectif qu'il va falloir atteindre. Et nous sommes en train de travailler, non seulement avec certaines associations, mais également avec le ministère de la Solidarité. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que nous sommes en train d'encourager tous les chefs d'établissement à ouvrir au moins une classe dans leur établissement. Et pour nous, ça constituera un indicateur de performance de ces établissements. Madame Noéa Benrabletaire, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Et merci pour l'exclusivité pour la chaîne 3. Merci. 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 Merci.